Donc je vous explique un peu, ici c'est un panneau, c'est une conférence que je vais faire le 18 mai ici dans le site. Donc là il y avait des grilles, j'ai ouvert à 11h. Je suis en train de faire une vidéo, je la mettrai sur la chaîne. Et puis on va faire le premier bâtiment, donc comme vous voyez là on peut passer par la porte et on entre dans le domaine. On va faire dans l'ordre, on va les faire un par un les bâtiments. Vous avez vu qu'il y a un plan d'accès, maintenant j'ai rajouté sous le plan d'accès, il y a un truc bien pratique. Ici quand vous ouvrez X là, c'est une carte de téléportation, vous avez des liens. Et en cliquant dessus, vous pouvez ouvrir une deuxième fenêtre et vous allez directement dans le lieu. Comme c'est assez vaste, ça évite de passer des plombes à traverser la carte pour aller à un point, si vous voulez aller à la salle de jeu, vous allez mettre deux plombes pour traverser la carte. Donc là avec la carte de téléportation, vous pouvez y aller directement. Donc la première salle c'est tout simplement, comme moi c'est un espace professionnel que j'ai voulu créer, comme je commence à créer des espaces pour des professionnels, j'ai fait tout de suite la première salle. Ici c'est le groupe LinkedIn, et là c'est le groupe Facebook, que Eric connaît déjà. Là c'est les microservices que je fais, donc c'est vraiment le BABA, c'est ce genre des espaces entre un et six salles, et une ou deux dizaines d'objets, animés ou pas. Formation individuelle, il vient de lancer le truc, c'est une ou deux heures de formation, en visio directement sur site. Là c'est un petit livre pour prendre rendez-vous, et ici c'est l'article de présentation, c'est l'article de l'inauguration, que vous avez peut-être vu sur Panodicée. Voilà c'est ça, c'est l'article d'inauguration, dans le qui suis-je, le petit bonhomme. Ensuite il y a les formations collectives, puisque forcément si on peut le faire à un, on peut le faire à plusieurs. Et puis devis personnalisés, c'est quand on me demande des choses beaucoup plus complexes, et qui prennent plus de temps. Voilà, dans chaque espace vous verrez, il y a... Oui ? Non, je croyais qu'il y avait une question. Dans chaque espace, je vais appeler Angie, parce qu'à mon avis elle nous cherche. Je vais lui proposer de nous rejoindre, c'est fait. Oui, vous verrez que dans chaque espace il y a des trappes ou des escaliers qui descendent. C'est fait exprès, j'ai installé des souterrains pour, pareil, pour gagner du temps, que vous n'ayez pas à traverser la carte quand vous passez d'un bureau à une salle de réunion. Elle arrive justement par l'escalier Angie. Donc vous verrez, dans chaque espace, il y a ces... Ce ne sont pas vraiment des passages secrets, c'est des escaliers, c'est des souterrains qui permettent d'aller à un lieu ou à un autre directement, sans avoir à passer par le green. Ah, qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Ah, tu m'entends ? Je t'entends maintenant. Est-ce que toi tu m'entends ? Eh oui, je t'entends Eric, ouais. Alors qu'est-ce que tu aurais changé qui n'allait pas ? Je parlais sur le confidentialité sur mon ordinateur parce que tu déconnectais le micro. Il y avait une option qui était déconnectée. Du coup, je vais enlever mon casque, c'est plus simple, parce que moi je fonctionne avec des baffes et puis le micro là accroché. Angie, elle est connectée, je crois qu'elle est connectée via un téléphone. Oui, c'est ça, via son téléphone. Tu vois, comme quoi ça montre que ça marche aussi via téléphone. Alors, l'idée, quand j'ai créé cet espace, vous savez, moi je suis release, donc j'aime bien créer des univers de jeux, mais ça reste un espace professionnel. Donc j'ai créé tout ce que je pouvais imaginer comme espace pouvant servir pour le télétravail. Même si ça a un design très rétro-gaming, jeu vidéo, c'est des espaces très concrets à utiliser pour la formation, pour les réunions. Donc là, la première, c'est la salle de réunion. Alors, voilà. Ici, il y a une porte qu'on peut ouvrir ou fermer. Ouais, c'est ça. On y va. Et on est dans la salle de réunion. Donc là où on peut être à 24, autour de la table, je crois. Ouais, c'est ça. Même plus. On peut être plus. Donc, avec un espace privé, évidemment. Un paperboard, sur lequel on peut écrire. Donc, vous voyez en surbrillance que l'espace privé, en fait, est ouvert qu'à ceux qui sont autour de la table et près du paperboard. Si vous allez sur le mégaphone bleu, là, qui est au pied du paperboard, tout le monde va vous entendre dans l'espace. Ça permet de... C'est comme si vous utilisiez un mégaphone. Moi, je n'utilise pas, là, puisque vous me suivez, vous êtes à 5 cases de moi, donc vous m'entendez, quoi. Les salles sur le côté, c'est des salles de repos, ou de pause, ou si on veut s'isoler pendant la réunion, on peut. Parce que c'est ce qui permet de... de gérer l'espace, tout simplement. Sur le format réunion, il y a des questions, non ? Ceux qui ne connaissent pas le paperboard, vous pouvez le tester. Alors, vous voyez qu'il y a un autre mégaphone en bas à gauche de la salle. C'est quand vous avez un intervenant, ça permet à ce qu'il y ait quelqu'un dans la réunion de sortir en bas de sa chaise, et puis de parler en public, et tout le monde l'entend. Mais aussi, par exemple, s'il y a un appel à faire à quelqu'un qui est dans une autre salle, ou carrément dans un autre lieu de l'espace, il va l'entendre. Et ça permet à l'intervenant de continuer à parler, sans avoir à changer de place, quoi. Donc, il vaut mieux toujours mettre deux spotlights quand on fait des réunions, parce que ça permet à la fois à l'intervenant de parler, et à la fois aux autres aussi. Donc là, vous avez les deux trappes, elles vous amènent dans les espaces de bureau du domaine. Comme ça, les gens qui sont dans les bureaux, peuvent directement sortir de leur bureau individuel, et puis aller... Pourquoi ça s'est... Quand je passe là, je... Je disparais, quoi. C'est bizarre. Alors, on fait dans l'ordre, on va le faire chronologiquement. La salle de spectacle. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous pouvez vous planquer derrière certains objets. Voilà. Ah, c'est fait exprès. Il y a... Donc, Gazerton permet d'avoir, on va dire, deux niveaux d'espace. Alors, ici, on est dans la salle de conférence. Donc, ça, ambiance cosy à la bougie. C'est... Mais c'est pareil, c'est... C'est plutôt fait, formaté pour du spectacle, mais l'intérêt d'avoir des petits groupes comme ça, puisque si vous allez sur une banquette, vous n'entendez que les gens qui sont autour de la banquette. Et si c'est un conférencier, comme le 18 mai, là, je mettrai peut-être un deuxième spotlight, et je serai avec Lorenzo Socavo. On sera tous les deux sur la scène. Ce qui fait que les gens qui seront... Alors, c'est G, hein, pour Mox Phantom est passé. C'est-à-dire que les gens qui seront... Qui seront sur les banquettes, ils pourront discuter avec les gens qui sont à côté d'eux. Mais... Forcément, avec le spotlight, avec le mégaphone, le conférencier, il passe au-dessus de tout le monde. Donc, ça évite, quand vous êtes dans une salle au format conférence, quand vous avez tous les gens en randonnion, vous entendez tous les gens, les gens qui sont devant vous, derrière vous, à côté de vous. Là, par petits groupes, ça permet d'avoir que des gens à côté de soi qui nous parlent, quoi. Et de se regrouper, tout en pouvant écouter tranquillement l'intervenant. Voilà. Donc là, il y a deux sorties. Je ne sais plus où ça va. Il y en a une qui va à la salle de jeu, et l'autre à la salle d'exposition. Une question, François. Ouais. Est-ce que tu peux diffuser une vidéo à l'ensemble des participants qui sont dans une salle ? Leur passer un bout de film ? Ah oui, 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 tout à fait, oui. En fait, c'est pareil, j'avais mis longtemps à... C'est toujours le plus simple. C'est tout simplement, tu fais ton partage d'écran, et tu partages une autre fenêtre où tu diffuses ta vidéo. OK. Ah oui, donc en partage d'écran. Et donc, tu te mets en spotlight, puisque du coup, tu veux que tout le monde t'entende. Donc là, tu me vois parce que tu es à côté de moi. Si je mets en spotlight, que je m'éloigne, tu me verras. Et si je partage mon écran, tu me verras. Et si tu es en spotlight, tous les gens voient. Donc tu peux faire projecteur de cinéma, en fait, via ton partage d'écran. Ouais. Si tu es en spotlight, les gens verront ton partage d'écran, tout, quel que soit l'emplacement ou l'écran. Si tu es en spotlight, oui, ça marche comme ça, ouais. Le partage d'écran fonctionne comme la voix. Ouais, 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 parce que j'ai compris ça quand j'avais fait la game jam avec la science entre enjeux, l'assaut, là. Ils font de la captation vidéo et ils ne fonctionnent pas autrement. Ils ont une scène comme ça. Et puis, effectivement, quand les intervenants viennent, ils se mettent sur un spotlight. Et puis, ils partagent leur écran, tout simplement. OK. Et alors, eux, quand c'est format conférence, ils partagent un PowerPoint, par exemple. Mais tu peux tout à fait imaginer une salle de cinéma, voilà, comme cette salle-là, et mettre une espèce d'écran de cinéma, à part que ça ne va pas projeter dans Gazerton. Ça va projeter dans le... Dans le... Ouais. Un navigateur que j'aurais ouvert pour... C'est ça, ouais, ouais. Tu te prends une autre fenêtre, ça peut être une vidéo YouTube ou... Ou même pas forcément... C'est même pas forcément sur ton navigateur, puisque, avec le partage d'écran, tu peux partager ton écran d'ordi. Donc, ça peut être une vidéo... Vidéo perso sur mon ordi. Perso sur ton ordi à toi, tout à fait. J'ai même pas besoin de la mettre sur YouTube. Exactement. C'est ça qui est bien. Donc, tu peux... Je pense que par rapport à toi, à ton usage, tu vois bien, c'est genre faire tes diapos de... de... par rapport à ton postel, et puis... Ouais, ouais. De le présenter, quoi. Oui, oui, tu peux tout à fait. Et c'est ça qui est génial en Gazerton, c'est que pendant que tu le fais, bah, du coup, tu vois, les webcams, elles restent là, et on se voit, et puis on peut commenter les diapos, comme on le fait en vrai, dans une salle de mairie. Ouais, ouais. Alors là, le panneau événements, c'est... C'est... Je le mettrai à jour régulièrement. Bon, là, il n'y a qu'un seul événement, donc ça ouvre sur l'article qui présente la conférence du 18 mai. Mais je le mettrai à jour, et ce sera un peu le panneau des différentes animations qui aura lieu ici sur l'espace. Alors, les ateliers, bah, les ateliers, c'est entre la salle de réunion et la salle de formation. C'est quand on est en réunion ou en formation qu'on doit partir et travailler en groupe, et bah, on rentre dans les ateliers. On va aller voir. C'est tout simplement des petites salles où on peut être assis autour de la table avec un paperboard où on travaille en sous-groupe. Et donc, on peut communiquer avec les autres salles aussi. Voilà. Ah, alors là, je me suis trompé. J'étais directement dans la salle de formation. Bah, on y est, on va y rester. Alors, il faut faire G quand vous êtes bloqué par les autres. Quand vous êtes dans un coin et que vous n'arrivez plus à bouger, vous faites G, vous passez en mode fantôme. Bon, on est dans la salle de formation. On retournera aux ateliers. Bah, on peut imaginer là qu'on était en formation et qu'on revient d'un sous-groupe. On était à 4, 5, 6. Les groupes de 4, 5, 6 reviennent dans la salle de formation et reprennent leur place d'étudiants, on va dire. Donc, là, c'est un format salle de classe classique. Et donc, vous voyez que sur chaque siège, à côté, il y a un spotlight. Ce qui permet un truc pratique, c'est que quand vous êtes sur un siège, vous n'entendez, j'ai regroupé les... Alors, c'est Paul, quelqu'un qui est un universitaire qui fait ses cours comme ça sur Gazerton et sa méthodologie est pas mal. Ça permet donc de... On est sur son siège, le formateur, il est au pupitre et puis quand un étudiant veut prendre la parole, il se décale d'une case et il se met sur le spotlight. Comme ça, tout le monde l'entend. Et il se rassoit et voilà. Ça évite à chaque fois de se déplacer et puis d'être bloqué par les autres pour pouvoir parler pendant une séance de formation. Donc là, je les paramétrerai de manière à ce qu'on ait le maximum qu'on peut avoir dans un espace, c'est-à-dire 24... 24 étudiants et un formateur avec un paperboard. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Alors, il y a une petite maison attenante qu'on voit, ça permet d'aller de rejoindre les bureaux. Mais bon, on était parti des ateliers, on va retourner aux ateliers. Alors, c'est pareil, je me suis un peu cassé la tête à ce que la maison là, vous voyez, il n'y a que la petite maison qui est à côté. Ça ressemble. Alors, vous voyez, ce n'est pas toujours tout à fait pareil, mais c'est vraiment de la simulation puisque c'est la configuration de la maison que vous avez dans le Green General. Quand vous allez à la salle de formation, vous verrez que la maison a cette forme-là. Voilà. Là, l'escalier, ça permet d'aller dans l'autre bâtiment en face. Voilà. Ah, il n'est pas là, le toutou. D'habitude, il y a un toutou là. Maintenant, on peut mettre des animaux. Je pense qu'il faudra que je regarde ça. Un petit piano. Ah, il est là, le toutou. Il est là. Ah, il y a quelqu'un qui l'a... Alors ça, je ne savais pas. Je n'avais pas encore expérimenté les animaux dans Gazerton, mais ça fait comme avec les cartes. J'ai remarqué quand vous laissez un animal qui reste là au dernier endroit où vous l'avez laissé. Donc, ça oblige à ranger de temps en temps. Bon, on va ressortir dehors, donc là, par la porte, là, tout simplement. Et vous voyez que la configuration de la maison correspond à l'intérieur. En gros, ce n'est pas du détail près, mais en gros, c'est ça. Voilà. La salle de formation, on la voit. Vous voyez, il y avait deux parties de bâtiments. Ils sont simulés là. Vous allez là, en haut à gauche, c'est la salle de formation. Et en bas à droite, c'est la petite maison blanche qu'on voyait de l'intérieur. Maintenant, on va voir les bureaux que j'ai créés. J'ai créé deux séries de bureaux où on peut faire du télétravail. Alors, avec des petites salles de transition, comme dans un donjon. Voilà. Donc là, pareil, un paperboard. Alors, l'idée, c'est que ce soit des bureaux individuels. Là, c'est sur le thème des saisons. À chaque fois, il y a quatre bureaux. Ici, c'est une petite salle. L'idée, c'est qu'il y ait quand même des salles en commun. Par exemple, si chaque saison correspond à une entreprise différente, c'est d'avoir du matériel en commun où on peut stocker du matériel puisque maintenant, dans Gazerton, il y a des extensions. Et bien, d'utiliser ça pour pouvoir stocker un paperboard ou des trucs et pouvoir voir les objets qui sont disponibles et puis les demander à l'administrateur pour qu'il les installe dans votre bureau, par exemple. Donc, on peut stocker des objets. Là, j'ai mis un pomodoro en haut à droite. Voilà. Donc, vous avez, je me suis amusé, l'idée, c'était de ne pas faire des bureaux carrés. C'était un peu ma mission. Donc, j'ai essayé un peu de varier le mobilier, la déco. Alors, je me déplace rarement à plusieurs et je vois qu'on n'a pas du tout le même affichage. Ah, Eric a disparu. Je ne sais pas. C'est peut-être absenté. Voilà. Non, pas du tout. Je suis toujours là. C'est simplement que j'ai une connexion qui est très mauvaise donc j'ai préféré déconnecter mon vidéo. Ah, pour que tu aies plus de fluidité. d'accord. Que je t'entende, que je n'ai pas de la chaîne. Ah, ça marche. Alors, là, j'ai des meubles qui ne s'affichent pas, qui sont bouffés par le mur. Alors, des fois, vous verrez, quand il y a... J'ai eu des bugs comme ça, j'arrive à les corriger tout simplement en boostant la page parce que des fois, il y a des problèmes d'affichage comme ça. Pourtant, les murs, je les ai paramétrés correctement. Alors, un truc que j'ai expérimenté aussi, que j'ai testé, je vous fais découvrir parce qu'on ne capte pas forcément quand on le visite. toujours des bureaux de différentes tailles. Regardez, ici, il y a une particularité, c'est que vous avez un même espace de bureau mais sur deux niveaux. Vous voyez ? Parce que, ici, là, on va descendre, on est un niveau plus bas. C'est tout simplement un jeu de... Ah, j'ai fait G, je suis en mode fantôme, mais je n'arrive pas à vous traverser pour y aller. Est-ce que je vais y arriver ? Ouais, ça y est, j'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi. Je suis descendu. Vous voyez, on est à un niveau plus bas. C'était une... Je me suis donné cette contrainte-là, c'était de dire, bah tiens, je vais essayer de faire des bureaux qui soient à un niveau plus bas mais dans le même espace. Voilà. Je galérais pour faire ça. Ouais, normalement, là, je suis passé sous l'échelle mais normalement, ça ne devrait pas le faire. On devrait pouvoir passer au-dessus. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. j'avais réussi à corriger le problème mais je pense que c'est un problème d'affichage. Je ne sais pas si vous, vous êtes passé sous l'échelle ou sur l'échelle. On a perdu... Est-ce qu'elle est toujours... Pourtant, elle est toujours dans le truc. Elle a dû se paumer. Je vais lui envoyer une requête pour qu'elle nous rejoigne. Je suis pas sûr qu'elle a du call follow. Ouais, ouais, ouais. Si, si, elle arrive, là. parce que, je sais pas, moi ça c'est une fonction que je connaissais pas, c'est quand vous cliquez sur un... Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est request to lead. En fait, c'est un follow inversé, c'est-à-dire qu'on propose à la personne de nous rejoindre et de nous suivre. Euh... Comment ? C'est une fonction que tu trouves où pour appeler quelqu'un ? Ben, quand tu cliques sur le... Dans le chat sur un pseudo, t'as follow et en dessous, t'as request to lead. Ça veut dire requête. Requête pour mener, ça veut dire en anglais. Je suis très mauvais en anglais. Donc, ça... Voilà, c'est inversé, c'est-à-dire que je pense que... On m'a jamais fait ça, mais quand on envoie une requête, je pense que la personne reçoit un message en disant, ben, il propose que tu le suives et si tu mets OK, je pense qu'automatiquement ton avatar part et rejoint la personne. Ça va ? T'es pas trop perdu, Vincent ? Non, non, ça va. Ça va ? Alors, vous voyez, j'ai mis deux petites boîtes aux lettres, ça c'est des trucs pratiques, on en parlait ces jours-ci avec Eric. C'est pour laisser des messages à la communauté, aux administrateurs. Voilà, vous pouvez laisser des messages là dans les boîtes aux lettres. Voilà. Alors, toujours quand même mettre au moins un an, une date, qu'on puisse repérer qui a laissé un message puisque c'est pas... On n'est pas logué, forcément, en laissant un message. Ben, on va partir dans la salle de formation. Normalement, toutes les portes accèdent. Là, si vous prenez la porte, vous allez rentrer dans l'annexe de la salle de formation. Voilà. Et maintenant, on arrive à un autre style de bureau, les bureaux Zodiac. Donc, ils sont paramétrés comme les signes Zodiac. Donc, j'utilise la touche G pour vous traverser parce qu'on se marche dessus. et on va prendre cette porte-là. Voilà. Voilà. Après, c'est une petite salle de transition et on arrive... Alors, c'est pas du tout la même ambiance. Là, on est plus dans... ambiance jeu de rôle. Mais, on a des bureaux un peu plus fonctionnels, quand même, puisque c'est des bureaux carrés. Voilà. et ils sont signalés par un signe du Zodiac. Voilà. Le but, c'est d'avoir 12... En tout, il y a 24 bureaux individuels, puisque on a deux zones de bureaux avec à chaque fois 12 bureaux. Voilà. Tout simplement. c'est pour ça que j'ai pris cette symbolique-là pour faire les bureaux. Donc, après, tous les bureaux sont aménageables. J'essaie un peu de les... Ton design d'espace ? Ouais. François ? Ouais, je t'écoute, Eric. Ton design d'espace, tu m'as eu... Ah, t'es perdu. Tu perds ton son. J'avais coupé le micro, par exemple. Ouais, vas-y. Ton design d'écran, tu l'as fait avec quel outil ? Eh ben... Ton design d'écran, tu l'as fait avec quel outil ? Tide. Tide. C'est un logiciel de tuiles pour faire des tuiles. Donc, c'est un... J'ai pas entendu dire. Tide. C'est T-I-L-E-D. C'est le logiciel que propose Gesserton aux développeurs. Alors, c'est pas eux qui le font. C'est un... C'est un... Comment on appelle ça ? C'est un... C'est un... Ah, un open source, quoi. C'est un logiciel open source. Et qui est vraiment très bien fait. Il est en français ? Oui, il est en français. Et... Alors, c'est pareil, j'ai mis un... Quelque temps avant de bien le comprendre et le prendre en main. c'est un logiciel open source. Et... Mais bon... Et pareil, donc là, on voit les murs, les murs gris, là. C'est des murs... C'est le modèle Gesserton, la société. Ça, c'est pas mal aussi. Leur designer, leur graphiste, il a un répertoire qui met à disposition des... des développeurs, enfin, des usagers, quoi. Et on peut utiliser les... les graphismes Gesserton pour... Bon, vous vous en doutez, j'utilise pas que des graphismes Gesserton, puisque si on prend les... Si on prend les cristaux, ça, c'est des choses qui viennent d'ailleurs, que j'ai été chercher, moi, sur Internet. Certains designs que j'ai achetés, ou des... Voilà, c'est des choses que font... que font des graphistes et qu'on trouve en ressources sur Internet. Il existe des forums de... Je crois que le plus connu, c'est RPG Maker, c'est justement pour faire des... des petits jeux de rétro-gaming en 2D, quoi. Et c'est exactement la même configuration que Gesserton, puisque Gesserton s'en est inspiré pour... pour se créer, quoi. Ok, merci. Donc là, tu vois, les deux sont ce qu'on voit, les statues, c'est des statues qui sont dans Gesserton, c'est des objets. Mais par exemple, là, les piliers, ils sont... tailles, si tu veux, c'est tout con. Une fois que tu as compris le principe, après, c'est deux couches, tu as le sol et les murs. Et c'est pour ça que quand tu passes derrière un mur, tu disparais derrière le mur, tu vois. Là, j'ai ouvert les fenêtres, par exemple, tu peux passer par les fenêtres, c'est pour circuler plus facilement, mais... Et après, tu peux bloquer les... Enfin, ça, tu le sais, tu peux bloquer les... tu mets des tuiles rouges pour bloquer les murs. Oui. Mais... Ce qui est quand même compliqué à gérer, c'est le sol et le mur parce que les deux niveaux, ce qu'on appelle le background et le foreground, c'est le foreground, par exemple, tu ne peux pas mettre une affiche sur un mur parce que forcément, l'affiche disparaît derrière le mur. Donc, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment penser son espace avant pour le configurer de manière à ce que... Si, par exemple, dans les fonds, là, tu veux installer... Si tu mets... Que tu disparais derrière le mur, là, tu ne peux pas mettre d'objets contre le mur parce qu'ils vont disparaître derrière. Donc, c'est vraiment une gymnastique à avoir. Donc, les débutants, le plus simple, c'est de faire simplement un background où tout est du sol, c'est-à-dire les murs, si tu passes dessus, tu vas passer au-dessus du mur, tu ne vas pas passer derrière le mur. Ce qui fait que quand tu mets des affiches sur les murs, il s'affiche bien devant le mur et pas derrière. Quand tu feras... Si tu t'y mets, tu verras. Commence par faire juste du background, c'est-à-dire comme un dessin, tout simplement, et puis le bonhomme qui se déplace dessus. Parce que dès que tu commences à mettre deux couches, ça devient super compliqué. Tu dois prévoir les espaces de circulation et tout ça. Ok. Voilà. Donc, là, vous retrouvez dans chaque espace où il y a des bureaux, où il y a à chaque fois au moins une flèche qui va vers la salle de réunion et vers la salle de formation pour fluidifier, justement, s'il y a du télétravail, dire, hop, à telle heure, tout le monde se retrouve à la salle de réunion, tu sors du bureau et tu vas directement étirer tout de suite. Tu n'as pas à ressortir dehors, retraverser tout l'espace pour travailler, tout simplement. Voilà. Pour le deuxième bureau. Alors, bien sûr, les objets dans Gazerton, ça, c'est cool aussi, c'est qu'il y a du son. Donc, près des fontaines, on a le son de la fontaine. Bon, on va pouvoir sortir par la voie normale. C'est parti. Alors, un gros morceau, maintenant, la salle d'expo. Comme j'ai fait plusieurs expos, moi, dans Gazerton, donc Ultima Academy, ceux qui ont visité connaissent, dans des petites salles d'expo en école de magie. Là, je me suis fait une salle musée, on va dire, pour avoir, le jour, on me demande ça, justement, de pouvoir avoir un modèle à présenter. On va la regarder. Voilà. C'est une grande salle musée, avec des hôtesses d'accueil. Et puis, là, en fait, c'est toutes les vidéos que j'ai de ma chaîne Gazerton, sur YouTube, que j'ai organisées dans l'espace. Donc, on retrouve, ici, des vidéos. Les fameuses expos culturelles sont là. Voilà. Donc, on vous passe à côté, où il y a les vidéos qui apparaissent. Ici, voilà, il y a toutes les vidéos. L'avantage, c'est que ceux qui ont déjà été dans mes univers ont vu une partie. Là, du coup, quand j'ai fait ça, j'ai tout mis. Donc, vous avez une vision exhaustive de ce que j'ai fait dans Gazerton depuis octobre. Il y a tout. Si vous allez ici dans la salle d'expo, puis après, dans la salle où il y a les téléporteurs, vous avez tout ce que j'ai fait dans Gazerton. il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Je pense, plusieurs heures de visite. Alors, pareil, pour animer l'espace, j'ai mis des petits bonhommes avec lesquels on peut interagir. là, c'est plus le côté associatif militant. Après, le jeu de rôle qui était là en haut au milieu. Ici, c'est les revues de presse économie sociale et solidaire. Je fais des... Je récupère des articles et je les mets dans des espaces une fois par mois. Comme ça, c'est comme lire une... C'est comme lire une revue de presse. Là, c'est dans... Dans... Dans place des libres citoyens. Je vais l'animer. Voilà. Et je présente une revue de presse... Une revue de presse économie sociale et solidaire. Je fais ça une fois par mois. Ah. Elle se retrouve... Elle ne s'arrête pas. Voilà. Ici, on a un petit espace de pause. Les téléporteurs exportations, c'est la salle de spectacle et la salle d'offres Gatterton, la première salle près de la zone d'accueil à partir de cette salle. Voilà. Là, on va ressortir. Et l'espace central, je me suis fait un espèce de CV muséal. Donc, on retrouve... On retrouve les références de mes bouquins. les expos culturels sur une plateforme de médiation culturelle. Ça, c'est... La fameuse conférence dont je te parlais, Eric, tout à l'heure. c'est la conférence de la Gangem. Voilà. Justement, où je présente mes espaces et où là, il y avait... Sur cette conférence-là, il y avait... Dans la salle, il y avait plus d'une quarantaine d'avatars quand j'ai fait l'intervention. Et ça a bien tourné. C'était une salle payante. Oui, c'était une salle payante. Oui, Ils sont... Ils louent l'espace pour... Alors, eux, comme c'est une Game Jam, c'est deux week-ends. Le premier week-end, ils font des jeux... En gros, c'est vraiment leur système est pas mal. C'est une assaut de Lyon. La science entre en jeu. Le principe, c'est que il y a 4-5 universitaires qui proposent des sujets, de leurs sujets de recherche. Et il y a des développeurs web, des graphistes, des... Après, toutes les compétences qu'il y a pour faire des jeux vidéo. Ils se retrouvent dans un espace guesseur comme ça pendant un week-end et ils fabriquent un jeu sur un week-end. Et les universitaires, après, notent les jeux faits et puis, bon, et puis les organisateurs aussi. Et le week-end d'après, il y a les conférences, comme j'ai fait, où on a chacun en 20 minutes. Et on présente différents thèmes sur le métavers. Et où il y a aussi les jeux gagnants, quoi, en fait. Il y a un jeu qui a gagné. Mais bon, l'intérêt, c'est qu'on est sur du jeu, sur de la culture scientifique et technique, puisqu'ils fabriquent des jeux qui sont... qui sont pédagogiques, quoi, on va dire. c'est pas des jeux que pour le jeu, quoi. Ça, c'est le nouveau site là où je mets mes articles, c'est Panodissé. Ça, c'est l'Aïkido. C'est un article que j'ai écrit sur l'Aïkido, parce que c'est une de mes passions. J'essaie de vous traverser, parce que là, on se marche dessus. Et là, c'est mon premier bouquin. Voilà. Donc, vous avez un peu un CV de ce que j'ai fait, là. Donc là, c'est une très grande salle, mais du coup, elle est... Le jour où un musée me demande, ou une médiathèque, une ludothèque me demande un espace d'exposition, je leur proposerai celui-là. Alors bien sûr, j'ai mes espaces d'exposition sur Cultima Academy, mais qui sont déjà plus petits, comme le musée du jeu, où là, il y a une trente-quarantaine de panneaux avec des affiches de jeu. Là, on peut être sur quelque chose d'un peu plus... Déjà différent en termes de présentation. Voilà. On ressort. Alors, il y a vraiment de quoi se balader. On a presque fini. On a fait les deux tiers. On va faire le... La salle de jeu, je ne m'en ai pas encore été. Généralement, ça surprend, parce que ce n'est pas du tout comme on s'attend à le voir. On est dans un grand bâtiment type moderne, enfin devant, là, sur le perron, on peut faire le tour. On va d'ailleurs, on va s'amuser. Ah, zut ! Je suis retourné dans la salle de conférence. Non, pas dans la salle de... Dans la salle des fêtes. Non, ce n'est pas là que je voulais aller. salle de jeu, on a dit. Est-ce qu'on peut y aller à partir de là ? Non, on ne peut pas. Il faut aller dehors. Tac. Ah, j'ai perdu l'affichage. Je n'ai plus les maisons. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, j'espère que je vais pouvoir y aller. Ça y est, on y est. Voilà. On va rentrer directement par la flèche bleue qui est là. Et en fait, on est dans un casino. On est dans un grand casino sur deux étages. Voilà. Là, à droite, il y a des musiciens. Et là, on a des jeux. Alors, on va voir si on se voit. Je vais ouvrir. J'ai joué Astéroïde tout à l'heure. On va jouer Astéroïde. Vous me voyez là ? Est-ce que vous voyez le jeu ? Non. Attends, je vais partager mon écran, du coup. Ah, je me suis fait avoir. Alors, comment je fais déjà ? Spotlight ? Spotlight. Tac. Si je fais spotlight, je pense que tu me verras. Voilà. Est-ce que tu le vois ? Est-ce que tu me vois en train de jouer, là ? Tu ne me vois pas. Est-ce que tu me vois en train de jouer, dans le contrôle, je ne sais pas pas tout à l'heure. On va faire ça. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran, je vais le voir. Je ne sais pas. Salut, ça. Tu vas être sûr. C'est bon, j'ai enlevé, maintenant je vais partager mon écran, je ne vais pas partager le son, comme ça on n'aura pas le, vous n'aurez pas à subir le son. Voilà donc maintenant, si vous voulez me voir, il faut simplement ouvrir ma fenêtre partagée avec le jeu auquel je suis en train de jouer. Je vais baisser le son, vous confirmez ? Oui. Ah c'est bizarre, ça a changé le... Oui, on a un écran, je n'étais pas en train de jouer mais ça... Ça y est, je peux avoir. Pourtant il est facile comme jeu, mais... Ah, c'est bon. Et tout ça c'est des jeux de rétro gaming, c'est-à-dire c'est des jeux des années 90... Ouais, même certains des années... ... Bon, enfin voilà, je vais fermer, c'était pour montrer l'exemple. Parce que je t'entends parler mais je ne t'entends pas. Voilà, ça y est. Enfin voilà, je vais surtout vous montrer l'exemple et je pensais qu'on se voyait pendant qu'on jouait quoi, en fait. Et donc j'en conclue qu'il faut partager l'écran pour que les gens qui t'accompagnent puissent se voir jouer, en fait. Enfin ça c'est des jeux individuels. Il existe des jeux dans Gazerton, je n'ai pas testé, par exemple il y a un Tetris où on peut jouer à plusieurs. Il y a des jeux qui sont paramétrés où on peut vraiment être à plusieurs, comme le loup-garou de Cherselieu. Donc c'est pareil, là il faut revenir et puis prendre du temps, découvrir les jeux. Tout à l'heure j'ai installé le Uno. Ah oui, oui, je vais l'enlever. Je vais l'enlever, tu as raison. Voilà. Alors là il y a un Uno. Là par contre on peut y jouer tous les 4 si on veut. Parce que quand on va... Bon je ne le fais pas, je ne l'ouvre pas. Mais quand on l'ouvre, on a accès à... Il demande un nom de salon privé et chacun doit se loguer. Comme quand j'avais testé le loup-garou de Cherselieu. Qui est là, plus bas je crois. Non, il est à l'étage le loup-garou de Cherselieu. Alors, pour garder le design de l'espace, je n'ai pas mis de jeu... Je n'ai pas trop touché là. Par exemple, ça ne se voit pas mais il y a un jeu. C'est-à-dire que si vous tapez X ici, vous avez un jeu qui s'appelle Empire Good Game. C'est un peu comme Age of Empires. Donc c'est un jeu de gestion ça. Là on est sur un jeu, des jeux qui se jouent plutôt tout seuls, des jeux de réflexion. Il y a Échec, Dame, Bagamon, Mahjong. Il y a plein de jeux auxquels on peut jouer. Même du bridge. En plus, ça peut être en français. Et il y a des gens qui jouent dans le monde entier. Et on peut rejoindre des parties ou simplement regarder des parties. Ah, on a perdu Vincent. Ça y est, je viens de revenir. Je vais me mettre en spotlight. Ah non, c'est Vincent que j'ai mis en spotlight. C'est pas moi. C'est pas moi. Tu t'étais perdu Vincent ? Attends, je vais te mettre en... Non, c'est parce que je t'entends pas là forcément. Je vais te mettre en lead. Voilà. Comme ça, tu peux me rejoindre. Je vais garder le spotlight. Comme ça, on espère que vous aurez moins de problèmes de son. De perdition de son. Oui. Moi aussi, j'ai une connexion. Ouais, ouais, ouais. Là, il y a un code name. Alors voilà. Généralement, quand il y a des sièges et puis de quoi s'asseoir, il y a de quoi jouer aussi. Là, pour monter... Oui, j'ai testé le jeu d'échec et il fonctionne bien. Utilise celui-là, là. Celui-là, là. Jouer au jeu de réflexion, là. Celui-là, alors... Parce que quand tu ouvres la fenêtre, t'en as plein, mais le premier, tu vois, t'as 2027. Et je l'avais testé, celui-là, et ça fonctionne bien. Il est ergonomique et voilà. Mais c'est vrai que des jeux, on en trouve plein partout. Et euh... J'ai essayé d'installer... Je les ai testés, ceux que j'ai installés. Parce qu'il y en a, c'est... Des fois, ça marche pas. Ou c'est long. Ou ça charge. Ou... Là, c'est pareil. Il faudrait que je change, là. Que je mette de nouveaux jeux. Là, c'est un jeu de retro gaming sur 39-45. C'est des... Bon, c'est des avions, hein. C'est... C'est du jeu de baston dans les airs. On passe à l'étage. Alors, par contre, pour passer à l'étage, là. Il faut marcher sur la... Il faut marcher sur la flèche. Pour redescendre, il n'y a pas besoin. Il suffit de descendre l'escalier. Là, je les ai installés un quart d'heure avant de commencer la visite. Là, le bleu et le vert, là. C'est des jeux de retro gaming que je trouve assez géniales. Ils sont très jolis. Il y a... Il y a Sonic et les Pokémon. Et c'est les jeux originaux des années 90, en fait. qui ont lancé la mode Pokémon. Maintenant, c'est super connu, mais... C'est le premier jeu Pokémon de ce que j'ai compris, quoi. Et là, c'est un jeu coréen ou japonais, je crois. Pareil, qui est un graphisme que je trouve magnifique. Voilà. Il faut... Pareil, il faut... Je ne vous l'ouvre pas, mais il faut... Prenez le temps de venir voir. C'est vraiment sympa, quoi. Et puis, ben là, j'ai installé des salles pour faire du loup-garou de Tiersselieux. Parce que c'est... C'est plutôt pas mal. On peut être à beaucoup de temps. Il y a une salle au rez-de-chaussée aussi où on peut faire du loup-garou, qui est pas mal. Et puis là, les tâches... Ben là, on a carrément des chambres. C'est marrant. Et ici, ben, un salon. Où là, j'ai installé un Pictionary. Ici, il y a un... Je ne sais plus ce que c'est. Je vais être inscrutable. Et là, il y a un jeu d'échecs. Est-ce que c'est le même ? Ouais, c'est le même. Tac. Et là, c'est quoi que j'ai mis ? Je reviendrai voir tout ça en détail. Ouais, ouais. Il faut prendre le temps parce que c'est vraiment vaste. Il y a une petite terrasse là où on peut jouer aussi au poker. J'ai installé un jeu de poker. C'est dans l'autre salle. J'ai vraiment fait au plus vite parce que c'est pareil. Normalement, il y a plein d'endroits où on peut installer les jeux. La salle de poker, elle est là, juste en dessous de moi. J'en ai mis qu'un parce que c'est un jeu connu dans Gazerton. Mais là, ça peut être sympa de jouer sur la terrasse. Tac. Et t'as eu l'occasion de tester les jeux à plusieurs ? Ben non, j'ai pas encore eu assez de gens connectés en même temps que moi pour faire des tests. Je pense que c'est les prochains événements que je vais faire. Là, tout à l'heure, j'ai préparé une vidéo pour présenter en disant que c'était un bar à jeu. C'est un casino, mais c'est comme un bar à jeu. C'est essayer d'organiser des soirées de jeux et puis comme ça, je pourrais faire venir du monde et puis tester vraiment, monter en charge le nombre d'avatars connectés et de tables surtout qui jouent pour faire une mini convention virtuelle. Évitez de marcher sur la flèche parce que ça va vous faire remonter. Par là, je vous montre rapidement, j'attends qu'ils nous rejoignent. Et ici, elle doit être encore là-haut. Hop, je m'envoie une requête. C'est bon là, oui. Par là, j'ai pris cette map parce qu'elle est vraiment jolie. Là, il y a une salle à manger. Pareil, avec des sons d'ambiance type repas. Et là, j'ai installé une salle de loups-garous aussi. Parce que c'est le jeu que j'aime bien et qui est assez connu des rollistes. Mais j'essaierai de varier les jeux par la suite et de développer le truc. Voilà, on a fait toute la salle. Alors, il y a des subtilités. Par exemple, il n'y a pas qu'un seul escalier pour monter. Vous avez les escaliers de service. Si vous voulez monter, vous allez arriver à l'étage. Et il y a même une petite terrasse l'été où on peut aller se délasser. Qui est par là. Hop, on monte. Là, il faut vous bouger. Il faut aller sur la terrasse. Ouais, c'est bon. Voilà. Elle a une petite terrasse bien sympa. On peut se poser. J'ai commencé à la paramétrer pour que s'il y ait des espaces privés. C'est-à-dire que quand on est au bar, on n'entend pas les gens qui sont aux tables. Voilà. Maintenant, on va arriver dans la dernière partie de la visite. Non, je suis au premier étage. Il faut que je redescende encore un étage. Tac. On ressort. On attend Angie qui est paumé. Alors, à sa décharge, elle utilise un téléphone. Et je pense que ce n'est pas facile de naviguer qu'un téléphone. Là, nous, on a les touches flèches. Avec le téléphone, on a juste le doigt sur l'écran pour se déplacer. Ce n'est pas forcément pratique. On va l'attendre un peu. Ouais. Quand on me suit, on n'a pas à toucher au front. Oui, c'est vrai que vous êtes en follow. Oui, c'est vrai. Ah, je ne sais pas si elle est en follow. De toute façon, elle va nous suivre. Alors là, revenir dans le domaine, c'est la flèche du bas. On va prendre celle-là. Un, deux, trois. Bon, on attend. Et on arrive dans la dernière partie, là où on est à l'ascenseur spatial. Donc ici, il y a une petite explication de ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'ascenseur spatial. Et là, on a l'entrée de l'ascenseur spatial. Et je m'arrête là. Je vous laisse trouver comment on prend l'ascenseur spatial. Normalement, c'est expliqué de façon... Comme ça, ça teste. Je vais voir si vous y arrivez. Si j'ai bien fait mon truc, quoi. Normalement. Comment vous faites pour prendre l'ascenseur spatial ? Je vous regarde. Ah, Vincent a trouvé. Nous y sommes. Effectivement, on est sur une station spatiale et on a pris l'ascenseur. Donc les flèches, là, permettent de redescendre. Les flèches en bas à gauche. Ici, on arrive sur une plateforme. Pareil. On peut se poser, discuter, etc. Mais on est surtout, en fait, sur une base de téléporteurs pour aller dans les différents univers que j'ai créés. Et chaque plot correspond à un espace gâteur que j'ai créé. Ben, tous ceux-là, là, à gauche, c'est ceux que j'ai créés pour le loisir. Et en commençant par Clicking Academy qui a été mon premier. Ah, non. Prenez pas les flèches blanches. J'attends que vous bougiez. Ok. Ah. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Redescendez. Ouais. Parce que j'arrive pas à sortir. Attends, c'est parce que j'ai pas fait la touche g. Voilà, c'est bon. Voilà. Tac. Donc voilà, il y a tous les espaces que j'ai faits. Normalement, parce que là, j'en vois certains, ils sont pas indiqués. Mais quand vous tapez X, vous avez le détail de ce qu'il y a. Là, j'en vois, il y en a certains. J'ai oublié de mettre les titres. C'est marqué Step pour téléport. Là, les deux derniers, là, il faudra que je repasse pour les paramétrer. Et la partie de droite, c'est ce que j'ai maintenant, puisque je commence mon activité professionnelle par rapport à la création d'espaces. C'est les deux espaces que j'ai créés pour le professionnel. Voilà. Ben voilà, on a fait le tour. On va redescendre dans le green. On va redescendre sur Terre. Donc pareil, il faut reprendre le temps de revenir et puis de visiter différents espaces en fonction de vos affinités, ce qui peut vous intéresser. Donc avec la salle d'expo, plus les téléporteurs, vous avez vraiment une présentation exhaustive de ce que j'ai fait. Voilà. Mais bon, l'intérêt, je vous dis, c'est d'abord cet espace-là, le green avec les différents bâtiments, parce que quand je l'ai conçu, j'ai mis deux semaines à peu près pour faire tout ça. Et c'était pour... L'idée, c'est de présenter aux professionnels les usages de Gazerton pour le télétravail. Comment on peut le... Quels sont les espaces les plus adaptés, les plus appropriés en fonction des usages connus et qui peuvent être inventés. Voilà. On va aller se poser à l'accueil pour finir la visite. la visite. Voilà. Bon. Eh bien, vos retours. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas grand-chose. Ah oui, les micros sont coupés, forcément. Je ne peux pas vous entendre. Vincent, il a enlevé. Oui. À voir. Il connaissait plus ça pour le jeu que pour le professionnel. Oui, toi, j'imagine. C'est plus l'aspect lucidique. qui t'intéresse, oui. Après, pour la formation, toi, tu ne fais pas de distanciel quasiment pas. Tu as tes étudiants à domicile. Enfin, on va dire, à demeure. Oui. On fait de temps en temps du distanciel quand il y a des périodes Covid, des choses comme ça. Mais on a des outils Microsoft Teams qui sont payants par l'école et qui ont été utilisés. Et puis qui sont obligatoires, j'imagine, aussi. Oui. Du fait qu'ils ont été payés, il faut les utiliser. J'imagine, oui. Ouais. Voilà. Donc, moi, j'ai eu un petit bug tout à l'heure, mais a priori, tout ça, tout fonctionne. Je suis assez content de comment ça se passe. Donc, c'était la dernière visite de la journée. Moi, je n'ai pas eu énormément de monde, mais bon, de toute façon, j'ai appris Gazerton que c'est tellement particulier et à l'avant-guerre qu'il faut vraiment ramer pour se faire connaître et montrer les avantages de l'outil, quoi. Un peu comme Second Life au début. Bah, tu sais, Second Life, début des années 90, je crois. Oui. T'imagines, ça fait... Ça fait... Ça fait... Ça fait 30 ans. Et... Alors, je communique beaucoup avec des gens qui sont... qui sont toujours, hein, et qui sont des grands... même connus, hein, sur Second Life. Et... Alors, c'est une communauté qui est quand même très large. Je crois qu'ils sont 700 000 à se connecter dans le monde par jour sur Second Life. Euh... Mais... Mais je trouve que ça reste quand même une communauté qui est... même s'il y a des gens qui travaillent, hein, sur Second Life, euh... qui vendent des... des costumes virtuels et des trucs comme ça. Des objets, des... Euh... Bah, c'est toujours pas accessible au grand public, quoi. Et je pense... Moi, je... Moi, je... Je pense que Gazerton va vraiment de l'avenir parce que c'est une... C'est une... C'est une appli... Et les dirigeants de Gazerton l'ont... J'ai un article là où ils ont déclaré ça. Ils ont... Ils ont compris l'enjeu. Déjà, c'est que c'est la... C'est le premier métavers qui est accessible sur un téléphone. Et ça, c'est pas rien. Parce que tout le monde a un téléphone. Et... Quand on regarde les sites Gazerton, par exemple, en Asie, c'est utilisé quotidiennement par des... des centaines de milliers d'usagers, hein. Euh... Donc... Donc voilà, quoi. Ah, j'ai reçu un message. Ah, ça doit être Eric qui a perdu son... Ah non, c'est... Ah, elle a des problèmes de connexion. C'est Angie qui dit qu'elle a du mal à nous rejoindre. Je vais le dire OK. Voilà. Ouais. Bon, je parle beaucoup. Eric, toi, qu'est-ce que t'as pensé de notre visite ? Tu m'entends ? Ouais, ouais, je t'entends, j'étais bon, ouais. Euh... Pourquoi, pourquoi j'arrive pas à retrouver le bon écran ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, je t'entends, mais je te vois pas. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est normal. Ça y est, je te vois. Ouais, ouais. Je suis dans le noir, en fait. Ouais, ouais. Je te vois avec la lumière de l'écran. Je vois ton visage, quand même, avec la lumière de l'écran. Ouais. 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 C'est ça aussi. Si tu restes près de l'écran, je te vois. Ouais. Ça y est. Ouais, c'est mieux. Là, ça fait mal aux yeux. Ouais. C'est... C'est... C'est capable de mettre à disposition qui manque les... Tous les exemples que tu as faits. Euh... Ça permet vraiment de voir les possibilités que tu as fait. Que je connaissais un petit peu, mais j'avoue que j'avais pas fait de tout ce que tu as fait. Ouais. Ouais. Et puis, je trouve que la map, elle est sympa. Mais elle est là. Si tu démarres là-dessus, comme j'ai fait avant de venir, avant de faire la difficulté, là, j'avais déjà fait un premier tour. C'est vrai qu'on déplace beaucoup pour arriver d'un point à un autre. Hum. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai installé tout de suite à gauche, là, les deux cartes. Justement, pour éviter d'avoir un crapahuter, quoi. Puisque tu as une carte type plan d'accès, là où tu as la carte des environs, là où tu vois vraiment où sont les choses, quoi. Et puis, la carte au niveau du panneau, là, qui n'est pas la même, qui est la carte où on peut se téléporter, quoi. Voilà. Tu pas zéro le panneau, et là, donc, du coup, bah, tu récupères le lien de téléportation, tu mets dans ta barre d'adresse, et puis, t'es directement dans, si tu veux aller en salle de réunion, bah, t'y es tout de suite, quoi. Ouais. Hum. Très bien. Bon, bah, écoute, je vais vous laisser. Ouais. Il y a assez de boulot de fait, hein, en gros, en chapeau. Ouais, 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 je suis assez fier du boulot que j'ai fait. Bon, bah, j'espère que ça va bien démarrer là-dessus. Ouais. Ça démarre doucement, mais c'est normal, il n'y a pas, voilà, c'est... Voilà. Il faut prendre le temps, et puis... Mais là, tu sais, une réflexion, je sais, tu sais, une réflexion sur le fait que c'est difficile de tirer des gens sur des enfants. J'ai le même problème. De temps en temps, je propose de tendre rendez-vous au Café des Pélérats, là, du coup. Hum. Mais, bon, pour l'instant, je... De temps en temps, il y a quelqu'un qui dit, ah oui, je suis intéressé, mais il ne vient pas, toi. Hum. Donc, bon, bah, on va continuer, donc... Il faut essayer que ça... Oui, il faut accompagner les gens, il faut... Par exemple, avec Vincent, moi, j'ai fait du jeu de rôle, c'est pareil, c'était difficile de faire venir les gens, mais c'est du... Par exemple, ils sont passés par Discord, tu sais, tu peux passer par Skype au départ, faire avec des gens que tu connais, quoi, et puis faire une transition, tu vois, en disant, bah, maintenant, de toute façon, tu verras, c'est quasiment pareil, et puis faire la bascule, il n'y a qu'un lien à envoyer, et ce qui... Ce qui bloque les gens, c'est qu'ils arrivent sur une page en anglais, puis qu'il faut créer l'Avatar, ils ne voient pas trop où ils vont aller, il y a une espèce de période de flottement, mais après, une fois qu'ils sont dans Geyserton, dans un espace, c'est plus facile de les guider, quoi. C'est la première immersion, en fait, hein, voilà, c'est comme une initiation, quoi. Ok, bon, bah, sur ce... Ça marche, bonne soirée, Eric, c'était sympa. Ouais, ouais, moi, j'allais me coucher, là. Ouais, ouais, moi, je vais plus tarder non plus, allez, ciao ! Ouais, 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 ouais Sous-titrage FR ?